On n'est jamais déçus par le top 14. Imagine, comme dirait John Lennon, un club, des internationaux à tous les postes, des champions du monde sud-africain, des All Black, un star, je ne t'en parle même pas, des titres de partout, un président milliardaire et une masse salariale. Allez, à la limite, la limite plus du salaricap. Tu te dis, ce club-là, il craint deux choses, que le ciel lui tombe sur la tête ou alors un contrôle salaricap. Ah ben non. C'est bien que le ciel lui est tombé sur la tête puisque ce club, c'est Montpellier et ce club de Montpellier va jouer le match de barrage pour rester en top 14. Alors, pas la peine de vous faire un dessin, même si c'est un peu ma spécialité. Le directeur sportif, Bernard Laporte, il est sorti de ses gonds et il a craqué, je peux le comprendre et on va en parler. Alors, Bernard Laporte a dit que ce recrutement à Montpellier était une escroquerie. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une escroquerie puisque il a été fait par Philippe Saint-André qui est plutôt, plutôt, en règle générale, un bon recruteur. Mais j'ai l'impression qu'il se passe un truc à Montpellier. Là, ce week-end, ils ont perdu contre les cadets de Toulouse. Pourquoi ? Ben, ils jouent avec la merde au cul, Montpellier. On ne va pas se mentir. Ils jouent avec la merde au cul. On ne reconnaît pas ces joueurs. Ce n'est pas possible. Il y a peut-être leur demi-de-mêlée sud-africain et champion du monde qui se bouge le cul, mais tout le reste, c'est pathétique. Vous vous prenez pour qui, les mecs ? La masse salariale de Montpellier qui était sur le terrain, c'est peut-être dix fois celle de l'équipe de Toulouse qui, pour une fois, respectait le salarié cap dans l'équipe qu'ils ont annoncé sur la pelouse. Mais vous vous prenez pour qui ? C'est la honte, les mecs. C'est la honte. Vous perdez contre des cadets et vous envoyez le club de Montpellier peut-être en Pro D2. Parce que, je vous le dis, le barrage de Pro D2 à Vannes, à Brive ou à Grenoble, il va falloir se le lever. Parce que ce n'est pas le même sport, un barrage de Pro D2 et un match de top 14. Vous allez découvrir ce que c'est que se faire serrer les couilles, les fourchettes, les coups, un public en folie, l'envie de se taper à un milliardaire. Ce n'est jamais arrivé en barrage. L'envie de se taper à le trad. Vous imaginez, les mecs, en Pro D2 à le trad. L'envie de se le taper. Je vous le dis, il y a gros danger pour le club de Montpellier. Gros, gros, gros danger. Je ne sais pas pourquoi, mais cette histoire, je ne la sors pas bien. Et en plus, connaissant Alcrad et connaissant tous les énergumènes qu'il y a autour, comme Bernard, vous êtes assis sur le volcan, les mecs. Ça va péter. Et quand ça va péter, on aura des échos jusqu'au fin fond du top 14. Vous verrez. L'affaire de la semaine, c'est enfin le retour de Jeff Panaclop sur ce transfert d'Anne Bigard au rugby club toulonnais. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu, donc on reproche au rugby club toulonnais d'avoir fait un virement de 350 000 euros au club de Northampton, qui les aurait reversés aux joueurs d'Anne Bigard pour, disent-ils, compenser ses salaires. Et là, l'agent d'Anne Bigard et aussi l'agent du rugby club toulonnais a tenu à faire un démenti dans le journal L'Équipe pour dire qu'il n'avait pas du tout dit ça. Il m'a fait penser au bon, la brute et le truand. Quand Clitt Eastwood dit qu'il y a deux sortes de personnes, ceux qui tiennent un revolver et ceux qui creusent, eh bien toi, Jeff, tu creuses, tu creuses, tu creuses, parce que tu as dit n'importe quoi, voilà. D'abord, il faut faire appel aux spécialistes. Bac plus 9, thèse en optimisation de salarié cap, ça c'est moi. 15 ans, zéro, voilà. Donc, on ne dit pas que le club de Northampton a donné 350 000 euros à un joueur de façon à économiser son salaire pour pouvoir recruter un autre 10. Plus que 350 000 euros, ça fait quasiment 30 000 euros par mois. Alors, qu'est-ce qu'il reste à payer ? Ben non, ils ont payé la totalité du salaire et peut-être même plus pour le faire partir. Ce qui veut dire qu'il n'y a aucune économie qui a été faite par le club de Northampton, parce que non seulement ils ont payé le salaire de Dan Bigard, si ils n'ont pas utilisé l'argent du RCT, et en plus, ils ont payé le salaire de nouveau 10, ça ne tient pas debout, tu t'es enfoncé et tu vas te faire défoncer par la commission salaricat. La seule chance, c'est la jurisprudence Colby-Toulouse. Peut-être que ça permettra au club de passer. Mais là, tu t'es enfoncé, je t'ai connu bien meilleur. Donc, comment faire lorsqu'on a ce cas de figure qui se présente ? Consultation gratuite, c'est une fois par siècle, c'est pour ce siècle. Ben c'est tout simple. Tu dois 350 000 euros à Dan Bigard. Plutôt que lui donner maintenant, il ne va pas les dépenser. Eh bien, tu lui fais un joli contrat de directeur de ce que tu veux, sportif, développement, management, ce que tu veux, dans deux ans. À la fin, l'argent, tu lui rémunères comme s'il l'avait placé en banque. Et quand il a fini son contrat de joueur, tu lui fais un nouveau contrat. En politique, on appelle ça un emploi fictif, mais dans le sport, ce n'est pas très surveillé, sinon la moitié des clubs seraient relégués. Et puis, tu lui donnes ces 350 000 euros sur une année, plus le pourcentage lié à la rémunération. Et ça passe à l'as, pas de convocation, et tout le monde est content, et personne ne le voit, et le jour est content. Ça étale ses impôts sur plusieurs années, plutôt que se faire défoncer sur une année, parce qu'il a un plus payé. Voilà, c'est tout simple. C'était ma consultation, elle est gratuite. La prochaine fois, après moi. Eh oui, le salarié cap, le détourner, c'est un métier. Constatation, déduction, optimisation, réalisation. Bon, allez, pour être un petit peu plus léger, une devinette. Vous savez qu'aujourd'hui, l'académie de la langue anglaise va se réunir après la finale l'Inster-Toulouse pour faire une petite modification. Savez-vous comment on dit clairement en irlandais ou en anglais ? Eh bien, ce n'est pas dur, normalement. Après la finale de Coupe d'Europe, on dira l'Inster. Pourquoi ? Parce que ça fera trois finales de suite perdues pour le l'Inster. Puisqu'on parle de Toulouse, Toulouse est qualifiée d'ores et déjà pour les demi-finales. Alors, pour les autres équipes, c'est le moment de faire un peu de stratégie. Ce n'est pas compliqué, c'est tout sauf Toulouse. Alors, soit termine troisième, soit termine sixième. La cinquième place, t'en veux pas. Et la quatrième, t'en veux pas. Parce que la quatrième ou le cinquième, le vainqueur du barrage, en demi, il va se colquiner Toulouse. Soit un Toulouse qui voudra faire le doublé parce qu'ils auront tapé le l'Inster, ce que je pense. Soit, dans le pire des cas, un Toulouse qui aura perdu contre le l'Inster et ils seront remontés comme des fous furieux. Ça sera injouable. Ça sera, comment dire, dans Astérix, quand tu sais quand ils sont sur le bateau et que les pirates, ils disent les gogos, les gogos, les gaulois. Ben là, ça sera les toutous, les toutous, les toulousains. Alors, j'ai appris aussi cette semaine que Yannick Brue a été convoqué par la commission de discipline. Mais je mêle de quoi ? Il y a un problème entre Taïeb et Brue. Ben, ça ne concerne pas la commission de discipline. Ça les concerne d'abord à eux, éventuellement la police. Et puis, si ça va plus loin, ça concernera le médecin, le chirurgien de Taïeb, éventuellement le curé.